... C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec Louis-David. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans grâce à Wishar. Nous étions tous deux surpris par l'économie collaborative et beaucoup de choses ont eu lieu depuis. Oui, tout à fait. Quand on a commencé à préparer le festival, le nom du thème, les pères, la plateforme et les entreprises. On dirait presque un film de cow-boys. Et tout le monde se demande qui est Ecclicite Food, qui est Stool et qui est le méchant. Et comme dans tous les bons films, c'est une histoire d'amour, de haine, d'alliance. Et quand on a commencé, c'était un moment plein d'enthousiasme. Parce que les plateformes de collaboration attiraient vraiment l'attention des personnes. Des projets collaboratifs comme Wikispeed attiraient de plus en plus l'attention. Et plusieurs entreprises essayaient de comprendre comment elles pourraient s'impliquer dans ce qu'on appelait de nouvelles tendances de consommation à l'époque. Il y en avait très peu. Beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces entreprises se disaient, ce n'est pas nos affaires. Ou ils se disaient, ce marché ne fonctionnera jamais. Et c'est vraiment le sentiment que nous avons eu pendant le premier festival de WeShare en 2013. Et on avait un atelier justement à ce sujet. Les corporations ont des amis ou des ennemis. Après ça, il y a eu beaucoup de travail, de faits par des analystes comme Jérémya. et c'était un des premiers chercheurs à écrire des études sur les opportunités que les corporations pouvaient saisir grâce à cette économie. Nous sommes passés d'une perspective de consommateurs, des gens qui consomment différemment, à un point de vue de la part des entreprises. Les entreprises essayaient de comprendre comment ces nouveaux paysages, cette nouvelle forme de concurrence évoluaient. Et pendant le premier festival WeShare, nous nous sommes posés beaucoup de questions, la croissance rapide des plateformes de consommation collaborative. Et nous nous sommes beaucoup questionnés sur les réglementations, aussi sur la concurrence, le partage de la valeur, etc. Et quand nous nous sommes rencontrés l'année dernière, les mêmes controverses existaient. Mais la discussion autour de ces controverses était un peu différente. C'est une évolution de la concurrence très importante. Comment pouvons-nous en tirer avantage le plus possible ? Cette année, nous pouvons voir que ce phénomène n'a fait qu'accroître. Jérémya nous a montré beaucoup d'exemples d'entreprises qui établissent des partenariats avec les plateformes d'économie collaborative. et beaucoup d'entreprises qui commencent également à opérer leurs propres plateformes, à faciliter les gens, aider les gens à partager leurs produits, à concevoir, à manufacturer, à fabriquer leurs produits. Et un nouveau type de coopération est apparu. Les entreprises traditionnelles existaient toujours, mais les nouvelles entreprises comme Google, Amazon, des entreprises numériques, en fait, qui sont de plus en plus impliquées dans l'économie collaborative directement ou indirectement. Donc maintenant, désormais, l'attention a changé d'entreprises traditionnelles aux entreprises numériques. Vous avez publié un rapport sur Pentagross l'année dernière, une analyse de 53 entreprises qui connaissent une croissance fulgurante. Et vous avez publié également un livre appelé Open Models. Donc nous sommes passés de l'enthousiasme à la controverse. Peut-être que maintenant, c'est une transition, en fait. Oui, nous parlons d'une transition, mais lundi a eu lieu le premier forum WeShare avec les entreprises qui sont partenaires au WeShare et qui permettent l'existence de ce WeShare. Et nous nous rendons compte qu'un nouveau sens commun émerge, un genre de sens commun qui nous permet de réaliser que cela génère de l'abondance, que l'on peut trouver une solution aux problèmes de durabilité. Et les difficultés que rencontrent les entreprises ne peuvent pas être résolues de manière traditionnelle. ils doivent se reposer sur ces espaces collaboratifs. Et cette année, quand nous avons conçu le thème transformation des entreprises, nous avons retenu trois lignes de pensée. Et nous allons parler pendant les prochains jours de nouvelles formes de propriétés et de propriétaires. Il y a une contradiction entre les actifs distribués, les capacités distribuées et la propriété concentrée des entreprises. Robin Chase nous a déjà montré comment utiliser, tirer profit de ces systèmes de paire. Eric Doran nous va nous expliquer comment nous pouvons créer une nouvelle économie à partir de rien. Nous allons parler des coopératives, de la manière dont elles se transforment pour s'impliquer dans l'économie collaborative. Et une deuxième ligne de pensée concerne les modèles durables d'entreprises pour l'avenir. Nous savons que ce n'est pas une histoire d'entreprises, mais plutôt une histoire d'écosystèmes. Nous savons que l'échelle est importante, mais la portée est encore plus importante. Nous avons écouté Jérémya qui expliquait comment les entreprises appropriaient cet espace. Mais nous allons également parler d'entrepreneuriat, pas seulement d'entrepreneurs. Il peut y avoir des entrepreneurs au sein de l'entreprise, pas seulement à l'extérieur. Nous allons parler d'alliances avec Carmel. Et puis, nous allons entendre parler d'expériences extérieures comme Kiss Kiss Bank Bank et de leurs propres expériences en termes d'alliances. Le premier thème, nouvelles ambitions et nouvelles entreprises. Nous sommes des citoyens, nous avons de nouvelles demandes, nous voulons que les corporations contribuent, qu'elles soient transparentes, qu'elles partagent la valeur qu'elles génèrent pour nous. Et nous voulons nous demander si de nouvelles normes de gestion émergent. Et Jérémy Haymans de Purpose nous en parlera, Alessandra Ruffineu nous parlera d'une expérience très précise à ce sujet. Nous parlerons de l'économie circulaire, de l'organisation auto-gérée. Et puis, nous allons entendre ces grandes corporations comme La Poste, Maïf, qui sont de Maïf, une grande entreprise d'assurance française, qui nous expliqueront comment ils font face à ces nouvelles difficultés. Et puis, le dernier thème concerne la mobilité. La mobilité, c'est une des transformations les plus rapides de notre économie. Si on veut aller à un point A, à un point B, vous avez plus de choix que jamais, plus de possibilités. Et donc, vous avez la possibilité de confronter ces idées. On entendra parler des expériences de la SNCF, des systèmes ferroviaires, d'Uber, de BlaBlaCar, de Drivy, les entreprises traditionnelles qui nous parleront des changements en termes de mobilité. Hier, nous avons partagé un Uber avec Thomas Delara et nous nous sommes rendus compte que Uber n'est pas simplement un concurrent aux taxis, mais quand on le partage, c'est un concurrent en termes... Ils font de la concurrence au métro également puisque vous pouvez passer d'un point A à un point B en partageant à un Uber. Non, il n'est pas encore temps de synthèse, mais quand on prépare et quand on préparait, quand on avait commencé à parler de ceux qui allaient intervenir, nous en avons conclu qu'il y avait trois transitions principales que les entreprises connaissaient, une transition en termes de modèles, de frontières et d'impact. Le premier, une transition en termes de modèles, Jérémya en a parlé du point de vue de la propriété du service et du modèle d'entreprise et la difficulté est de rechercher simultanément ces modèles et de continuer à explorer de nouveaux modèles dominants et cette possibilité d'explorer de nouveaux modèles qui pourraient entrer en contradiction avec l'ancien modèle est une compétence clé qu'elles doivent probablement développer. Deuxième changement, les entreprises tirent de plus en plus profit de leurs actifs qui existent déjà et ne copient plus les start-up ou les entreprises économiques collaboratives. Ils puisent dans leurs actifs déjà existants qu'ils soient techniques, que ce soit de la propriété intellectuelle, des données, pour trouver une nouvelle manière de définir leur nouveau modèle. La deuxième transition concerne les frontières. Les corporations ont l'habitude de faire appel à leur... d'approvisionner, mais il y a de nouvelles possibilités de tirer profit des communautés de leurs pairs et les frontières se flouent et ils doivent vraiment interagir avec des pairs et ces pairs se trouvent à l'extérieur de l'entreprise. Ce ne sont pas des employés, des partenaires. Et le troisième changement, c'est l'impact de plus en plus de consommateurs, d'autorités, de réglementations. Et les populations incitent les corporations à penser à leur impact social, environnemental. et c'est un vrai défi pour les corporations de concilier ces trois types de production de valeurs simultanément. Au-delà des profits et des emplois, quel serait le futur de la nouvelle génération de corporations ? Je pense qu'on a besoin de quelqu'un pour répondre à notre question et on a vraiment la meilleure personne qu'on aurait pu imaginer pour répondre à ces questions. j'aimerais accueillir sur la scène Lisa Gansky. Vous le savez déjà tous, mais Lisa Gansky est un peu la marraine du mouvement économique, de la société collaborative. Elle instigue à temps plein. C'est une entrepreneuse en série, auteure de best-sellers, une des fondatrices du mode de pensée collaboratif, The Mesh. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a un annuaire, en fait, même d'entreprises qui participent. Et puis, elle a présenté ses épiphanies. Elle a vendu son entreprise de photos numériques à Kodak. Et quand elle a commencé à travailler pour cette entreprise, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire la même chose pour 3% du coût qu'elle avait qu'elle avait qu'au départ. Et elle a vraiment travaillé dans la transformation numérique. Elle est très utile en tant que conseiller pour WeShare. Et c'est vraiment un luxe de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ce forum, à ce festival. Je sais que vous avez une session dédiée à ça et je ne vais pas la rater, mais j'aimerais vous demander. En 1994, quand Internet a commencé et a été créé, on s'est dit que le monde serait plus juste, plus distribué, plus décentralisé. et maintenant, nous nous rendons compte que nous avons le blockchain maintenant qui promet de la décentralisation, de la distribution, de la justice. Est-ce que vous avez le même sentiment qu'à l'époque ? Finalement, l'échelle est beaucoup plus grande et que cette économie collaborative n'appartient qu'à 1%. En 1993, nous avons commencé un peu par accident à être le 1er site commercial et au départ, on s'est rejoué le film dans la tête. On s'est dit qu'est-ce qui pourrait arriver ? On était très excités parce que c'est comme si la planète pouvait être plate et qu'on pouvait décentraliser. Avant le « Maker Movement », avant le mouvement des « Makers », on n'avait pas la même langue, mais on pensait que beaucoup de choses pouvaient avoir lié à eux, qu'elles prendraient 25 ans alors qu'elles ont pris deux. Maintenant, je vois plus d'espresso que de thé vert parce que je sais que parfois les choses prennent plus de temps. Mais une des choses qui a pu se passer ces 15 dernières années avec toute l'innovation autour de l'Internet, c'est qu'il nous manque des pièces clés et c'est une manière d'authentifier et de permettre une vraie relation de confiance. Quand j'ai vraiment commencé à comprendre ce qu'était blockchain, avec un peu moins de café, j'avais la même sensation physique. Je me suis dit « Ça pourrait être extraordinaire, génial. » C'est vraiment ce qu'il manquait à la première génération. Je suis très enthousiaste et très impliquée parce que je pense que blockchain sera notre porte de sortie, notre pont vers une économie collaborative entre pairs. Et si vous voulez continuer à en parler, je suis très enthousiaste et j'ai beaucoup de temps pour cette conversation. Vous pouvez me rejoindre dans le studio et on n'entrera plus dans les détails. Blockchain concerne vraiment la manière dont les choses se produisent. Et si on pense au pourquoi, à l'impact de ces initiatives, on voit que de plus en plus d'impacts économiques, sociaux, environnementaux ont un impact sur le fonctionnement des corporations. Et vous avez une grande expérience d'entreprises, de petites entreprises qui grandissent. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau phénomène, de ces impacts ? Et puis, nous voyons en parallèle que les pratiques de gestion évoluent vers plus de transparence, de justice, de pouvoir décentraliser. Est-ce que vous pensez que c'est une vitrine pour des gens comme nous, des gens qui aiment à penser que le monde évolue ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est la réalité ? Peut-être que vous pouvez utiliser votre rôle de marraine pour répondre, n'est-ce pas ? Je rigolais avant quand évidemment il manquait la marraine. Ce sont des questions très pertinentes. Une des choses dont je me suis rendu compte en travaillant avec beaucoup d'entreprises et de gouvernements pendant les 5, 6 dernières années, c'est que la révolution industrielle n'était pas juste un concept. On ne pouvait pas juste se dire d'accord, on va suivre ce modèle. Mais c'était vraiment la manière dont on se percevait, dont on évoluait dans la vie, comment nous planifions les choses spécifiquement, comment nous pouvions choisir une carrière, la manière dont nous évoluons dans une entreprise, la carrière que nous pouvions choisir, les stratégies de l'entreprise. Des entreprises verticales, évidemment, par exemple Kodak, ils possèdent la vache pour faire le lait, pour faire le yaourt que finalement personne n'achète. Cette stratégie a été rapidement détruite parce qu'elle ne fonctionnait pas. Un de mes collègues à Kodak m'a dit, un collègue français m'a dit en français, mais je ne vais pas vous parler en français parce que j'ai un très mauvais français. Il m'a dit la vue de la guillotine vous donne des idées claires. Je pense que c'est vrai. Plus en plus d'entreprises se sont rendues compte que les hôtels intercontinentales, la chaîne intercontinentale a pris 65 ans à faire quelque chose que Airbnb a fait en trois ans. et opérisent dans des manières que nous n'avons pas vu avant. Mais aussi, l'autre chose c'est que quand un super storm Sandy venait à New York ou les Olympiques venait à Londres, les Jeux Olympiques à Londres ont eu lieu, les hôtels intercontinentaux, l'intercontinental a créé de plus en plus d'hôtels, a ouvert de plus en plus de chambres, mais Airbnb ou d'autres plateformes avaient la capacité de répondre à l'offre et la demande. Alors qu'on ne sait pas quels seront les problèmes de demain, nous avons la possibilité de communiquer, de faire appel à notre communauté en tant que créateurs de solutions, d'instigateurs de solutions et d'une manière qu'on ne pouvait pas le faire ainsi auparavant. Donc les communautés, les gouvernements, les marques émergent de l'économie collaborative et de ces modèles entre pairs et de grandes entreprises, grandes sociétés de mon point de vie adoptent de manière relative ce modèle d'un côté, mais d'un autre côté se rendre compte qu'ils doivent devenir poreux à un minimum. Les personnes qui seraient le mieux à même de résoudre vos problèmes ne travaillent pas pour vous. Et d'ailleurs, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne travailleront jamais pour vous. comment est-ce que vous allez faire appel aux communautés et comment est-ce que vous allez construire une relation de confiance dans ce cas-là ? On n'a pas de boule de cristal, mais on a une bouteille en cristal. pensons au Wish Airfest 2018, quels seront nos thèmes ? Aurons-nous une nouvelle génération d'entreprises collaboratives ? Alors, je consulte ma bouteille de cristal. Deux choses. J'ai beaucoup d'espoir que la première génération que nous avons vu financée par des capito-risques et valeurs créées par ces plateformes par nous tous et la valeur partagée appartient vraiment aux modèles d'entreprise passés où les capito-risques et ceux qui finançaient ont vu des nouveaux moyens de financer comme, par exemple, au Royaume-Uni, le crowdfunding ou le crowd equity et des coopératives. Moi, j'adore les coopératives. Et donc, à mon avis, en 2018, on évaluera les progrès que nous avons faits, nous évaluerons la relation, l'équilibre que nous avons créé avec toute cette valeur partagée. Je pense que blockchain est notre porte de sortie et notre porte d'entrée et dans la société entre pairs et d'un nouveau système de collaboration. Je crois qu'on va parler de plus en plus de nos expériences passées, nos succès, nos échecs et des grandes découvertes que nous avons faites depuis. Merci beaucoup, Lisa. Nous allons conclure ici et profitez donc de ce nouveau thème. Amen. Merci. Merci.